Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance de la semaine avant de commencer le tirage. Alors je voulais vous dire déjà que cette semaine je ne pouvais pas vous faire les guidances astro par signe parce que je suis en train de vous préparer les guidances de juin, ça me prend du temps et du coup je ne peux pas faire à la fois les guidances pour le mois et à la fois les guidances pour la semaine version x12, c'est beaucoup trop. Et puis je voulais aussi vous faire un petit point sur l'actu, sur ce qui se passe au niveau des énergies de maman. Je vous avais préparé une vidéo et en fait Youtube me l'a refusé parce que ça ne correspondait pas, en fait j'ai dû prononcer des mots sans doute qui n'ont pas plu et du coup j'ai laissé tomber l'idée de faire cette vidéo mais je voulais quand même vous parler de ce qui se passe actuellement par rapport d'un point de vue plutôt énergétique et spirituel. Je ne vais pas faire un tirage d'actualité, ça n'est pas du tout le thème de ma chaîne et certains le font très très bien et je vous renvoie vers eux pour avoir le détail de tout ça. Moi ce qui m'intéressait de regarder c'était d'un point de vue un petit peu plus énergétique sur un plan de l'âme, sur un plan des énergies en fait, quel était l'impact de tout ça. Et pourquoi je parle de l'âme ? C'est parce qu'actuellement nous sommes invités à faire ce nettoyage et ce nettoyage il passe par l'âme, l'élévation, ce dont on parle en ce moment sur beaucoup de chaînes et notamment tout ce qui est repris par le New Age, c'est ça, c'est l'élévation, c'est la 5D etc. Alors pour moi ça ne veut pas dire grand chose tout ça, on ne va pas aller vivre sur une autre planète, on va rester ici et c'est quelque chose de subtil parce qu'en fait c'est un changement de plan vibratoire et ce changement de plan vibratoire il passe par une densité qui se veut plus légère. Donc ça passe par un travail sur l'âme et l'âme c'est la part de vous qui contient vos mémoires, vos programmations aussi et c'est relié aux émotions, c'est relié au corps émotionnel. Donc actuellement on est un peu chamboulé, il y a beaucoup de choses qui reviennent, qu'on revit intensément. On peut être en proie à beaucoup de colère, beaucoup de tristesse, quelque chose d'assez perturbant parce qu'on est invité justement à libérer cette âme, à faire ce travail et on se rend compte qu'effectivement on a beau travailler avec la loi de l'abondance, la loi de la gratitude, tout ce que vous voulez, rien ne fonctionne, qu'on est toujours au même point, qu'on tourne un peu en boucle, qu'on vit des choses à répétition et c'est normal parce que c'est inscrit dans des programmations, c'est inscrit sur l'âme en fait, dans les mémoires de l'âme et donc tout ce qui va être autour de vous va vous ramener à ça parce que ça va permettre déjà à vous de mettre en lumière, ce qui est intéressant de votre côté, c'est de ce que ça met en lumière, ça va vous permettre de mettre le doigt justement sur ce qu'il y a à libérer chez vous. parce que tout ça, toute cette part de votre âme finalement, j'ai envie de dire, ça ne vous appartient pas, ça n'est que du mémoriel, ce sont des mémoires de vie, ce sont des mémoires du transgénérationnel, du collectif et ça a un impact sur vous aujourd'hui, donc il faut vraiment pour moi libérer l'âme et c'est le travail que je propose en Theta, que bientôt je proposerai en Hypnose, d'autres appellent ça autrement, souvent on appelle ça les lectures d'âme, les lectures akashiques, on peut passer par de l'hypnose régressive, peu importe le moyen et le praticien, ça revient au même en fait, c'est alléger l'âme, se libérer des croyances, des programmations et l'idée c'est que l'âme doit être la plus légère possible, c'est ça l'ascension en fait, c'est vraiment libérer tout ça, tout ce poids, pour pouvoir accéder à quelque chose qui soit vraiment vous et se connecter aussi, pas à votre âme, parce que c'est pas à l'âme qu'il faut se connecter réellement, c'est à votre moi supérieur, à votre moi divin, directement à la source en fait, ça passe par une forme de verticalité, sans intermédiaire et sans interférence, donc pour moi c'est ça l'ascension, c'est là où on nous invite à aller, après c'est ma vision des choses bien sûr, on adhère ou pas, on n'est pas obligé d'être d'accord avec moi là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette petite intro qui en même temps permet de comprendre pourquoi aujourd'hui on vit des choses assez intenses et pourquoi on peut se sentir pas très très bien. Moi la première, j'ai aussi encore des choses à libérer au niveau de l'âme, c'est un travail de toute une vie j'ai envie de dire et il y a toujours des choses qui peuvent revenir et tant que ça revient, c'est qu'il y a de la libération à faire, qu'il y a un travail à faire, mais c'est que du positif au final, c'est vraiment l'idée de retrouver sa souveraineté et de ne pas se reconnaître à ça, puisque ça n'est pas vous, ce ne sont que des programmes et des mémoires. Alors, pour cette semaine, comme je vous l'ai dit, je ne peux pas vous faire un tirage par signe astrologique, mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire une guidance générale et à la fin, je vous laisserai choisir un petit objet entre la clé et la petite fiole, par exemple, pour avoir peut-être un peu plus de détails, et notamment au relationnel. Alors, on va commencer tout de suite avec les premières énergies pour cette semaine, pour le collectif. C'est une semaine d'action. C'est une semaine d'action où on nous demande de faire des efforts, de se mettre à la tâche. Il y a l'idée de réfléchir, mais en même temps de planifier, de préparer. Il y a un raisonnement, il y a une logique à avoir ici. On évalue, on jauge, on pose le pour, on pose le contre, et en même temps, on pose des actions. Il y a une forme ici de collaboration, de travail, on met ses pensées, ses idées aussi en confrontation à celles des autres. Donc, il peut y avoir un travail collectif cette semaine. Alors, quand je dis collectif, ça peut être bien sûr en équipe, dans le professionnel, mais ça peut être aussi en famille, avec des amis. Il y a cette notion de, on se rassemble et on travaille pour le bien de tous. On débat, on fait des brainstorming, ce genre de choses. On se réunit, on réfléchit, on planifie, on organise, on travaille ici ensemble, main dans la main. On met nos idées dans le même panier. On essaie de voir ce qu'on peut construire ensemble, que ce soit en couple, dans le pro, peu importe. En tout cas, c'est vraiment ça. On peut être dans une nouvelle formation, dans un nouvel apprentissage, dans quelque chose de nouveau, avoir envie de changer sa façon de procéder. Il y a l'idée de toute façon d'y aller, de se faire confiance. Pour certains, je sens qu'on est sur une nouvelle façon, une nouvelle vision des choses aussi. Et on nous invite justement à laisser se passer derrière et à se dire que comment le mode de fonctionnement qu'on avait auparavant, eh bien, il n'est plus d'actualité justement. et de faire les choses sans être dans une attente, une envie d'hyper contrôle par rapport au résultat. Donc, on se lâche un peu. On se lâche, on y va, on se fait confiance, on s'associe, on travaille, on met en place, on pose les jalons, on pose des actions par rapport à ce qu'on souhaite. Et on est dans le lâcher-prise ensuite. Voilà, on fait de son mieux et on lâche prise par rapport aux résultats, par rapport aux attentes. Et en même temps, on comprend qu'on est obligé d'adopter de nouveaux schémas de pensée, de nouvelles façons de faire, que l'ancien schéma ne fonctionne pas ou ne fonctionne plus pour nous, ne nous convient plus. Il y a aussi une notion de sortir un petit peu de ses habitudes, de ne pas avoir peur de faire différemment et de ne pas avoir peur de prendre sa place, de dire les choses, de s'exprimer, de parler haut et fort, d'être différent et aussi de s'étendre, d'aller vers des choses qu'on ne connaît pas. Il y a une forme ici de limitation qu'on doit dépasser. Donc on est dans un travail aussi sur les croyances. On se défait de tout ça. On change ces croyances parce qu'on se rend compte que ces croyances-là, qui nous appartiennent ou non, parce que ça peut être des croyances collectives ou bien des croyances liées à notre éducation, tout ça, ce ne sont que des freins et ce ne sont pas des vérités. Donc là, on va se laisser finalement la possibilité de s'étendre et de ne pas se limiter parce qu'en fait, il y a des freins qui sont propres à nous. Et ce qu'on pense souvent, on rejette souvent la faute sur l'extérieur alors que les blocages que l'on vit, ils viennent de nos propres schémas de pensée, souvent. Donc voilà pour les premières explications. On va aller voir avec un autre jeu. On a le chat qui nous parle d'indépendance, qui nous parle de liberté, qui nous parle de souplesse aussi. Donc on retrouve un petit peu cette notion d'aller vers des choses qui soient différentes et qui sortent un peu des sentiers battus. On n'est pas obligé de faire comme tout le monde. Et le chat, il n'a pas de maître, il est libre. C'est complètement différent du chien. Là, il y a cette idée aussi de couper avec tous nos freins, mais aussi tous nos attachements et toutes nos dépendances. Peu importe dans quel domaine ça peut vibrer. Vous voyez, il y a un travail ici qui se fait par rapport à ça. Qu'est-ce qui nous retient ? Qu'est-ce qui nous empêche d'avancer ? Quelles sont nos dépendances ? Quels sont nos cordons à couper ? La taupe, elle vous invite justement à les regarder à l'intérieur de vous. Ce qui vous bloque, encore une fois, vous voyez, on insiste un peu sur ça, sur ses croyances, sur ses pensées, ses limitations et nos dépendances aussi. À quoi est-ce que je suis attachée ? Qu'est-ce qui m'empêche en fait ? Qu'est-ce qui me retient ? Et reprendre son pouvoir, clairement c'est ça. On reprend son indépendance. Ici, on fait cette sorte d'introspection, ce bilan. On regarde, on fait une sorte d'analyse de la situation avec une forme vraiment de sincérité et d'honnêteté envers soi et envers les autres pour voir ici ce qui nous empêche finalement de reprendre le pouvoir sur notre vie, de reprendre les rênes, de pouvoir se mettre en action. Parce que souvent, je vous le disais encore tout à l'heure, on repose la responsabilité sur les autres, sur les parents, sur le conjoint, etc. Il y a toujours quelque chose en fait. Sauf que non, là, il y a cette idée que ça vient de nous. Les blocages, ils viennent de nous. Et il y a cette réflexion qui doit se faire. Vous voyez, on a l'action encore. Donc, le castor, il construit, il n'a pas peur de relever ses manches et d'y aller. Donc, cette semaine, c'est ça. C'est de se rendre compte que ce qui nous bloquait finalement, ça vient de nous. Ça ne vient pas de l'extérieur. Donc, on y va. On est vraiment dans l'idée de l'action, de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur les événements. De ne pas être dans une forme de passivité et aussi de ne pas subir les choses. Parce que si on ne fait pas les choix, les autres vont les faire pour nous. Si on ne choisit pas nous-mêmes, la vie ou les autres vont choisir pour nous. Et là, il n'est pas question de ça. Il est vraiment question, au contraire, d'être complètement indépendant dans ses actions et dans ses choix. Alors, on va continuer avec... On va prendre l'oracle euro. Donc là, on nous dit clairement que d'ici à la pleine lune, donc la pleine lune, elle a lieu à la fin du mois, eh bien, les choux sont en train de changer. Vous voyez, on sent bien qu'il y a l'abondance ici. Donc, il va y avoir sur cette semaine, ou en tout cas, le tirage là nous parle clairement jusqu'à la fin du mois, quelque chose de positif. On voit que les changements et tous les efforts, finalement, qu'on est en train de mettre en place, ça va être payant. Cette corne d'abondance, on va aller la chercher. Ça demande de s'adapter. Ça demande effectivement d'être souple. Ça demande de modifier, en fait, la façon dont on a des choses. C'est le regard que l'on porte sur la situation qui va changer. Et ça va nous permettre, justement, d'obtenir un résultat différent, puisqu'on va réagir différemment, parce qu'on va faire les choses différemment. Donc, forcément, le résultat sera différent. Il y a ici l'idée que ce changement, pour pouvoir le vivre à l'extérieur, je vais déjà le mettre à l'intérieur de moi. Donc là, il y a quelque chose que l'on a mis en place depuis l'automne qui arrive. On voit qu'on a travaillé sur quelque chose avec le cœur et que là, on va pouvoir, justement, récolter. Il y a une forme de récolte des mois précédents, des efforts précédents, de tout le travail qu'on a pu faire. Donc là, ça peut jouer vraiment sur tous les domaines. C'est un tirage général. Donc, on voit que tout ce qu'on a pu mettre en action, on va en goûter le fruit. Là, c'est mûr, ça arrive. Ça rejoint vraiment l'abondance. Là, on a des nouvelles qui arrivent, vous voyez. Il y a des écrits, il y a des contrats, il y a des nouvelles. Il y a beaucoup de communication. Donc, on va peut-être communiquer par rapport à un projet. Il se peut, pour certains, ici, avec le potier, ce soit une proposition professionnelle, ce soit une récompense de quelque chose. C'est aussi l'idée que vous avez façonné, vous avez vraiment mis des efforts par rapport à quelque chose. Là, on voit que c'est les mois précédents, avec l'automne, qui ont été, on voit qu'il y a eu peut-être un travail aussi d'introspection, de fait, de remise en question profonde durant cet hiver, finalement. Et que là, ça va pouvoir aboutir. Clairement, vos projets aboutissent maintenant. Parce qu'on a le retour des choses, ici. Alors, on a la femme derrière, ici. Donc, la femme, ça peut être vous, ça peut être avec une femme. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui aboutit, clairement. On est sur du contrat, des nouvelles, de l'information. Je regarde qui est derrière cette femme. Clairement, on a la déception. Donc, on voit qu'on tourne une page, clairement. Et on a le oui, ouais. Donc, on voit qu'il ne faut pas... Voilà, on dépasse, ici, peut-être des... Il y a peut-être un moment de doute. Il y a peut-être un moment un peu... Ce n'est jamais facile de tourner une page. Pour moi, il y a un chapitre qui se termine, ici. Et il y a quelque chose d'autre derrière. Ça passe, donc, par cette introspection et par cette prise de conscience. C'est jamais trop facile d'ouvrir les yeux sur une situation et même sur soi. Mais c'est nécessaire. C'est utile. On va aller voir avec le petit le normand. Mais je vais prendre celui-là, déjà. On prendra peut-être les deux. Alors là, on vous dit clairement que si vous voulez débloquer la situation, il va effectivement falloir y prendre de la distance par rapport à la situation. L'enfant, il vous pousse vers la légèreté. Donc, on est dans une transmutation, effectivement, dans un changement profond, ici, vraiment dans un changement profond. mais ça va nécessiter d'avoir un œil nouveau sur la situation. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. On voit aussi qu'on est dans des situations où on peut être dans une forme ici d'avoir envie de transformer les choses aussi. On voit qu'il y a quelque chose qui est lourd. Et par rapport à cette situation qui nous pèse, on a envie d'être de plus de légèreté. On va voir ce que disent les cartes. On veut revenir à quelque chose de plus joyeux, de plus gai, de plus léger. On voit cette femme qui est en transition. Voilà. On voit cette femme ici qui est en transition, qui veut réaliser un rêve, qui veut s'épanouir, en fait. Et ça passe par un deuil. Alors, je dis femme parce que, bon, c'est la carte de la femme. Mais c'est aussi, si vous êtes un homme, c'est vous aussi, c'est votre côté intuitif. C'est votre côté sensible. Donc, on voit qu'on enterre, en fait, des émotions pour retrouver plus de sérénité. On enterre. On fait vraiment ce travail de deuil. Alors, il y a un deuil à faire. On tourne une page, encore une fois. Mais c'est aussi aller enterrer des émotions. On enterre un passé. On fait le deuil de quelque chose d'émotionnel ici pour aspirer à plus de joie, de sérénité. Ou pour... Parce qu'on se rend compte que... Il y a une forme ici, je pense, de désillusion, en fait, à avoir par rapport à une situation. Et on est plus ancré dans une réalité. Alors, le cœur. Bon, là, c'est très, très beau. On voit qu'on retrouve de la joie. On voit qu'il y a une forme ici d'accomplissement. Il y a une réussite. Il y a quelque chose qui nous fait plaisir. Il y a peut-être l'idée de retrouver quelqu'un. Ici, côté cœur, on va peut-être... Être dans l'idée. Alors, soit à distance, on retrouve quelqu'un. Soit, bien sûr, c'est par les communications. Mais il y a une relation saine ici. Il y a une construction qui se fait. On est aussi, côté cœur, en train de regarder justement là où on aimerait aller. Il y a cette notion de qu'est-ce que j'aimerais faire ? Je suis peut-être dans des remises en question au niveau sentimental. Je suis en train de créer de nouveaux liens. On voit qu'il y a aussi peut-être une relation à distance. Il peut y avoir une rencontre à distance ou des relations à distance, une ou plusieurs personnes. Ça dépend si on est sur du sentimental ou de plus quelque chose d'amical. Mais en tout cas, on voit que on a des pensées pour quelqu'un. Quelqu'un a des pensées pour nous. Il y a de nouvelles amitiés. Vous voyez, on tourne cette page ici. Peut-être qu'on enterre une relation. Mais en tout cas, on sait que derrière, il y a quelque chose de serein aussi. Ici, au niveau sentimental, il peut y avoir des retrouvailles, l'idée de nouvelles relations, l'idée de faire des projets. On est un peu rêveur en fait au niveau sentimental. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent après des disputes, après des blocages. On voit qu'on reconstruit quelque chose de beaucoup plus sain. On va aller voir avec le petit le normand, le tanis. On retrouve les étoiles, la sénérénité, les rêves, le bien-être. Mais c'est aussi tout ce qui est à distance. Une femme. Donc ici, ça nous parle d'une femme qui est connectée à son intuition. Ça nous parle aussi peut-être d'une femme pour vous, si vous êtes un homme avec qui vous entretenez des relations à distance, pourquoi pas. Une femme très intuitive. C'est aussi l'idée qu'on suit son cœur. On a un rêve, on aspire à beaucoup de... On est un petit peu utopique, mais parfois, ça fait du bien aussi. Vous voyez ? Oui, c'est ça. Ici, il y a une relation à distance, clairement. Il y a une relation à distance où c'est aussi l'idée de se faire confiance, de faire confiance à ses ressentis, à ses intuitions. Mais là, on voit qu'il y a une femme sur qui vous pouvez compter, en fait. Il y a une forme. Alors, soit c'est une femme, soit c'est votre côté yin qui ne vous trompe pas. Il y a vraiment cet instinct de savoir comment prendre soin de soi, quelles décisions prendre. Il y a une belle connexion ici, en amitié ou en amour. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On n'est pas forcément près l'un de l'autre parce que, quand même, avec les étoiles et le bateau, moi, je ressens une forme de distance qui n'est peut-être que géographique. On a l'enfant qui retombe. Donc, ça peut être une nouvelle relation, quelque chose de frais, quelque chose qui fait du bien. des amitiés aussi, des collaborations. Ça peut être un nouveau projet. Oui, on voit qu'il y a l'abondance ici. C'est fluide. Et on a des nouvelles. Donc, on voit que, soit il y a un renouveau, ça peut être un renouveau pour un couple également, mais c'est aussi, j'ai l'impression, une nouvelle relation. Pour d'autres, ici, il y a une jolie rencontre où on communique. Ça peut être de manière un peu épistolaire, d'ailleurs. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, c'est avec les moyens plus modernes. C'est par texto, c'est par mail, peu importe. Mais on voit qu'il y a de beaux échanges ici. Il y a quelqu'un ici avec qui vous échangez beaucoup. Ça peut nous parler également d'un nouveau contrat, d'un courrier, de quelque chose qui vous apporte aussi quelque chose, un nouveau projet. Donc, ça peut être quelque chose de très matériel. Il peut s'agir ici d'argent notamment ou de travail puisqu'on a quand même les poissons. Donc, les poissons, c'est une abondance. Donc, il y a peut-être des nouvelles aussi, un nouveau contrat, quelque chose qui vous amène aussi de la prospérité financière. Là, ça nous parle d'un conflit, d'une dispute, de tourner la page justement, de régler une situation difficile, de chasser. Voilà, on prend le parti ici de régler un conflit, de fuir peut-être, enfin de fuir. Ce n'est pas fuir, c'est tourner le dos à une situation qui ne nous convenait plus. Clairement, ici, on retrouve cette idée de la transition ou quelque chose ici qui a été lourd, eh bien, on s'en débarrasse. C'est aussi faire le choix de se débarrasser de ces croyances limitantes, ici. On se débarrasse d'un fardeau ou de croyances limitantes. On fait un peu le ménage, on fait le tri, ici. Et on prend une nouvelle voie. On fait des choix aussi par rapport à ça, par rapport à tout ce qui nous encombre. Pour d'autres, ici, il est peut-être question, effectivement, qu'on est au niveau relationnel, on peut être ici en train de tourner le dos à une situation qui tournait en rond, ou une relation qui, de toute façon, était vouée à l'échec. On prend conscience, peut-être, qu'il est bon parfois de mettre un terme à certaines choses. La lune, elle nous rappelle nos émotions. La lune, c'est aussi tout ce que vous allez mettre en lumière, en fait. Tout le côté obscur que vous allez observer cette semaine de par cette introspection. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on va faire ? On va continuer maintenant avec deux tas. Je vais vous proposer pour le relationnel. Et pour personnaliser un petit peu plus, je vais vous proposer deux tas de cartes pour cette semaine, toujours. Voilà. Donc, je vais vous proposer la petite potion magique ou bien la clé. Donc, vous pouvez choisir un des deux. Je vous laisse choisir. Pendant ce temps, je vais préparer mes cartes. Voilà. Donc, la petite fiole numéro un, la clé numéro deux. On va commencer tout de suite avec la petite fiole et on va aller voir les messages pour vous cette semaine. On ira voir aussi du sentimental. Alors, pour vous. Alors, on peut être sur une nouvelle formation, un nouvel apprentissage ici. Quelque chose peut-être en lien avec l'énergie, la santé, le bien-être. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de débuter une nouvelle formation en lien avec ça, avec l'énergie, la santé, le bien-être. Ça peut être le cas. Pour d'autres ici, il y a aussi l'idée de faire ce travail effectivement d'introspection pour aller chercher ce qui vous bloque. Vous êtes cette semaine tourné vers l'idée de mettre plus de bien-être dans votre vie, plus de stabilité sur tous les plans ici. On veut construire, on veut s'engager, on veut des racines. Il y a peut-être des choses aussi en famille, des démarches en famille, on peut être en train de consulter des avocats, des médecins, des notaires, ce genre de choses. On met en place des choses ici. En tout cas, ce qu'on recherche, c'est ça, c'est une forme de stabilité et de bien-être. Pour certains, ici, ça passe effectivement par l'idée de se déplacer. Cette semaine, en tout cas, vous êtes en train de vivre des changements, vous êtes dans une phase de changement, de mutation, de déménagement. On voit qu'on s'affaire à ça, on s'affaire à aller de l'avant. On est dans une phase de transition. Il y a quelque chose qui se passe. Mais avec le livre, je sens qu'il y a des démarches à faire, il y a des recherches. On se pose des questions, en fait. On est vraiment en train de réfléchir, de mettre en place des choses. On va aller voir avec un autre jeu. On va prendre sur l'oracle euro. Clairement, ici, on coupe. On a les ciseaux ici. Je vous parlais tout à l'heure de transition. C'est ça. Avec l'énergie de l'homme, alors bien sûr, vous pouvez couper avec un homme si ça vous parle dans ce sens, mais l'énergie de l'homme, donc ça peut être soit vous, soit un homme près de vous avec lequel il y a besoin ici de couper, de revoir des choses. On se sépare. On met de la distance. Il y a une forme d'isolement ici. Avec le phare ici, je ressens que pour certains, on est dans une prise de hauteur, dans une prise de recul par rapport à toutes les choses qu'on doit changer, qu'on doit couper, les relations, les habitudes. Vous voyez, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a cette forme ici de réflexion par rapport à ça, de transformation en tout cas, d'évidence qu'il va falloir révéler, mettre en lumière. Alors ici, on a l'amour. Ouais. Ok. Ouais. Donc là, ça nous parle clairement de sentimental. Ici, on est bloqué. Au niveau sentimental, on est bloqué, on cherche des réponses. On est en train de regarder comment on peut avancer. Quel est l'avenir de cette relation ? Clairement, ici, on est bloqué dans une situation relationnelle amoureuse et on est en train de chercher des réponses. Alors, l'évolution. Vous voyez, on est noyé. On est complètement noyé. On est perdu ici au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui manque. Il manque des informations. On essaie de recoller les morceaux. On essaie de maintenir cette relation alors qu'on fonde nous, peut-être qu'on sait que ça ne matche pas, ça ne matche plus. Il y a quelque chose qui est un peu cassé. On ne se sent plus à sa place. Clairement, ici, on a un couple qui se perd, qui s'éloigne. On est sur une fin, je pense, de relation. En tout cas, ici, on se perd un petit peu dans ses émotions. On est un petit peu perdu. Il y en a peut-être un des deux qui a mis de la distance. C'est possible. Alors, pour certains, c'est peut-être une notion, il y a peut-être quelque chose en lien avec un enfant, avec la conception d'un enfant. Pour certains, ça parlera peut-être en ce sens-là. Il peut y avoir des difficultés à concevoir un enfant ou bien que l'un des deux n'est pas d'accord, etc. Il y a peut-être des choses un petit peu comme ça. Voilà, ça tourne aussi autour de ça. Pour d'autres, ici, il y a peut-être aussi un nouvel amour. C'est peut-être ça. Alors, soit c'est une nouvelle relation et on ne sait pas encore quel est l'avenir. En fait, on se pose des questions par rapport à l'avenir de cette relation parce qu'il peut y avoir des difficultés sur ce début-là, une distance peut-être géographique ou autre par rapport à d'autres questionnements. Mais en tout cas, ici, on est sur quelque chose qui nous invite peut-être à profiter au jour le jour sans trop se poser de questions pour certains. Mais il y a un désir ici. Il y a du désir et on voit que peut-être on a envie de renouveau en fait. On a envie de renouveau dans sa vie sentimentale. Donc là, on voit que cette semaine, il va y avoir l'idée de réfléchir et l'idée peut-être aussi de communiquer par rapport à ça. On va prendre une carte de celui-ci. On a la construction. Donc, il y a une construction, il y a une réflexion qui est faite à deux. Alors, il se peut que ce soit pour ce couple-là mais ça peut être pour autre chose. on regarde quand même ici. Vous voyez, il y en a un des deux je pense qui n'est pas autant investi que l'autre dans la relation ou dans le projet. Clairement, c'est ce que je ressens ici. C'est que, ok, il y a cette idée de foyer, de stabilité. Alors, peut-être qu'il est question d'un enfant, peut-être qu'il est question de vivre ensemble ou de la relation en elle-même mais il y en a un des deux qui est plus impliqué. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et l'idée, c'est de regarder tous les deux dans la même direction. C'est exactement ça. Donc, on voit que cette semaine, on communique par rapport à nos désirs, par rapport à l'évolution d'une relation. Il y en a peut-être, voilà, soit c'est par rapport au sentiment, soit c'est par rapport à l'investissement mais je vois qu'il y a une différence entre les deux partenaires. Il y a besoin de parler de ça, justement. On va terminer avec une petite carte message pour cette semaine, pour vous. Et on va prendre un petit message de l'augure. Et vous avez le 4. Cette carte est de très bonne augure. Une bonne étoile semble veiller sur vous, vous inspirer dans vos choix et guider vos pas de façon sûre. Pour prendre la meilleure décision, écoutez simplement votre cœur. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le tas de la petite piole. Passez une très, très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Alors, on va continuer avec les personnes qui ont choisi la clé. On va aller voir un petit peu quels sont les messages pour vous cette semaine. On retrouve l'arbre qu'on avait dans le tas numéro 1. La cigogne. on est dans des mouvements. Alors, ici, ça me parle de conflits, ça me parle de disputes, de stress. Vous êtes en train de mettre des changements dans votre vie, des mouvements, du mouvement pour retrouver une forme de sérénité et de stabilité que vous avez perdue. On voit qu'il y a quelque chose ici que vous actionnez. Il y a l'idée de se mettre en goutte, de se mettre en action, mais c'est aussi que vous êtes peut-être en train de fuir une situation conflictuelle. On est en train de fuir le bruit, l'énervement, le stress. On veut stabiliser quelque chose. Ici, on a la carte de l'homme qui nous parle peut-être que vous rencontrez ici des difficultés relationnelles avec un homme. C'est peut-être vous l'homme aussi. Soit en famille, soit peut-être... Ça peut être aussi au niveau de la santé. Pour certains, on peut être dans des difficultés au niveau de la santé, notamment à tout ce qui peut toucher à la maternité et puis ou même à la sexualité pour d'autres. En tout cas, il y a l'idée de se mettre en action, de trouver, effectivement, d'être dans cette démarche de quitter quelque chose un peu de conflictuel et d'hostile ou de ramener de l'harmonie sur une situation. On veut ce changement. On pose des actions. La cigogne, elle nous dit que ça va évoluer. Donc, si actuellement, vous êtes dans des difficultés relationnelles, familiales ou de santé, on voit qu'il y a une évolution qui arrive. On va continuer. On va ajouter des cartes dessus. Vous avez le soleil qui revient. Donc, c'est plutôt positif. l'ours et le an, on retrouve le fouet. Donc, ici, il va falloir un peu se battre cette semaine pour obtenir ce que l'on souhaite. Avec le fouet, ça nous dit quand même qu'il va falloir se battre, fournir des efforts, garder confiance aussi. L'ours va vous donner cette énergie pour obtenir ce soleil-là, pour maintenir ce soleil dans votre vie. Il va falloir chasser les nuages finalement et l'ours va vous donner cette énergie-là. Donc, cette semaine, ce que je ressens, c'est qu'il va falloir s'imposer un petit peu, faire preuve peut-être d'autorité pour obtenir ce que l'on souhaite, pour s'affirmer. Il y a une forme d'affirmation ici. Alors, on va continuer. On va prendre l'oracle euro. Alors, il y a des choix. Il y a des choix à faire, des questionnements cette semaine pour vous. il va falloir réfléchir, faire preuve de sagesse par rapport aux choix que vous devez prendre. On voit que vous êtes en train de rétablir effectivement une harmonie. Alors, on nous parle peut-être de réflexion vis-à-vis de rétablir une forme d'harmonie dans une relation. Il y a un conflit ici. Vous aspirez à retrouver la paix, à pardonner, à faire des compromis avec quelqu'un. Ça peut être en famille puisqu'on a la grand-mère, mais c'est aussi, la grand-mère, c'est une énergie de bon conseil, de sagesse, de ne pas agir sur un coup de tête, de bien réfléchir à la voix, de bien réfléchir avant de parler, d'essayer de tempérer un peu une situation aussi, de bien réfléchir s'il y a un choix crucial à faire cette semaine, crucial dans le sens qu'il y a un impact sur votre vie. À vous aussi. Alors, le premier groupe aussi avait coupé, donc on voit vraiment qu'on est en train de réfléchir ici. On voit les choses comme elles sont. Vous voyez, je ressentais dans le tirage général cette énergie de voile qui tombe. On est vrai avec soi, on découvre, on perd ses illusions. On est vraiment dans l'idée de se remettre en question, de voir les choses comme elles sont. Et on se rend compte avec beaucoup de lucidité qu'il y a certaines choses qui ne nous conviennent plus. Il y a certaines choses qui sont bonnes de se débarrasser. Ça peut être dans des relations aussi. Et ce n'est pas toujours évident quand on se rend compte que par exemple, il n'y a plus de sentiments dans une relation ou que les gens sont faux, etc. Ou que le travail ne nous convient plus. Et là, avec le déménagement, on quitte, on fait ses cartons, on veut partir, on veut changer en fait. Donc, c'est vraiment ça. Il y a cette idée que là, on décide peut-être de partir, on décide ce changement qu'on pouvait ressentir avec la cigogne d'ailleurs. on passe au crible ici. Vraiment, on regarde les choses dans le détail. Ça concerne un contraint. OK. Alors là, on vous dit, cette semaine, s'il y a quelque chose à signer, s'il y a un engagement, quelque chose de nouveau, nouveau projet, nouvelle relation, nouvel engagement, nouvel accord, signature, tout ce qui vous lie à quelqu'un de manière globale, il va falloir regarder de près. Il va vraiment bien falloir analyser la situation. Est-ce que je m'engage vraiment avec quelqu'un de stable, de fiable ? Est-ce que je m'engage pour de bonnes raisons ? Vous voyez, est-ce que vraiment bien réfléchir ? Et ça ici, ça nous parlait déjà d'engagement et de sagesse. Vraiment bien analyser, bien réfléchir avant de prendre toute forme de décision et d'engagement cette semaine. C'est vraiment, clairement, c'est ça. Ici, en dos, on a à l'écoute. Donc, ça va être important de vous écouter, de vous fier à vos ressentis. d'être en accord avec vous-même et de ne pas faire les choses pour les autres. Il y a une forme peut-être ici de reliance à soi et de faire ses choix pour soi. Pas pour des mauvaises raisons, pas parce qu'on culpabilise, pas parce qu'on veut faire plaisir à quelqu'un d'autre. Alors là, on est plus dans le relationnel, dans le sentimental. Ok, donc là, au niveau sentimental, on voit que c'est un peu le froid. Il y a quelque chose ici où on rencontre des difficultés. Alors, soit c'est une relation qui est en froid, soit c'est une relation qui a débuté cet hiver, donc quelque chose peut-être d'assez récent. On voit qu'il y a déjà eu des rapprochements, on voit qu'il y a du désir, il y a eu de la passion. C'est une relation ici qui est physique. Donc, soit il y a un froid ici, il y a une distance physique entre deux personnes, il y a peut-être un manque de désir, un manque, voilà, on rencontre peut-être quelque chose comme ça ou une distance géographique. En tout cas, vous voyez bien ici que les deux personnages sont séparés. Donc, il y a un froid dans une relation, une distance, il y a un manque de désir, il y a quelque chose qui freine ici au niveau d'une relation. On va voir un petit peu, on va prendre d'autres cartes parce que ça nous dit, on est sur de la construction, donc on a du mal à s'engager sur... Ouais, il y a quelque chose ici où on n'est plus, on ne regarde plus dans la même direction, il y a un froid où on se rend compte qu'effectivement, il y a des choses qui nous empêchent dans notre relation actuelle, il y a des choses toxiques, vous voyez, ce champignon, il est toxique. donc on se rend compte peut-être de certaines habitudes, aussi de certains aspects de nos personnalités, chacune, la possessivité, la jalousie, ce genre de choses-là, un besoin intense de liberté, ça peut être des addictions, voilà, il y a quelque chose comme ça qui fait que c'est toxique, cette relation, elle ne peut pas évoluer pour le moment, on ne peut pas construire parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde où il y a trop de choses qui perturbent cette relation actuellement. Voilà pour vous, on va terminer avec un petit message pour cette semaine, un petit message de l'augure, et vous avez le 9, l'altruisme, votre réussite passe par les autres, aidez votre entourage, pourrez vous faire avancer, le dénouement viendra du dévouement. Donc là, il y a une notion peut-être d'être à l'écoute aussi des autres, vous voyez, tout à l'heure, on avait la carte de l'écoute et on peut l'étendre aussi à être à l'écoute de son partenaire, par exemple. Surtout dans ce cas de figure, peut-être que votre partenaire vous dit des choses que vous n'entendez pas. Ça peut être aussi lu dans ce sens-là. En tout cas, là, c'est ce que ça vous dit. Il y a une notion de construire et d'être ouvert à la discussion et à être à l'écoute des besoins et des ressentis aussi des autres. Ça peut nous parler aussi d'une construction que peut-être vous vous trouvez dans une situation où vous avez besoin des autres et les autres ont besoin de vous. Et ce sont des périodes qui sont parfois transitoires et c'est sain. Il ne faut pas avoir peur de demander de l'aide et il ne faut pas non plus se renfermer et refuser en fait d'ouvrir aussi son cœur. Donc voilà ce que je pouvais vous transmettre pour cette semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. En tout cas, je vous remercie et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501